Salut à tous et bienvenue sur extarmac.fr pour une vidéo nocturne ça faisait longtemps en général les vidéos nocturnes c'est quand il y a de l'actualité puisque l'actualité ça vient des états unis donc avec le décalage horaire ça arrive en général entre 20h 22h donc bah le temps qu'après je fasse les articles etc et bah voilà ça arrive en pleine nuit donc en général ça annonce de bonnes vidéos en général l'annonce du départ de dan hauser avait été aussi faite en pleine nuit où là bon on a un petit peu plus le seum de faire des vidéos mais là ça va être pas mal on va parler de choses positives alors déjà oui comme dans le titre on va parler de gta 6 et principalement gta 6 d'ailleurs alors non bien entendu ce n'est pas putaclic ce n'est pas des rumeurs là c'est du factuel parce que on va pas paniquer on va pas s'emballer gta 6 sort pour la fin d'année 2024 normalement pour noël 2024 j'ai dit que on va pas paniquer on va pas s'emballer oui mais d'exerto ils ont dit ta gueule ta gueule juste ta gueule d'exerto ils ont aussi dit que gta 6 elle est sortie en 2014 alors ta gueule on va parler de gta 6 on va parler de tout ça puisque oui il y a eu bien entendu la conférence trimestrielle le bilan fiscal de tec tour alors comme tous les trimestres en fait le tec tour qui est une entreprise qui est la maison mère de roctar forcément c'est un bilan trimestriel pour voir en fait au cours du dernier trimestre un petit peu qu'est ce qui s'est passé au niveau des ventes des chiffres d'affaires des bénéfices etc et il faut savoir qu'au mois de mai c'est le point le plus important puisque tout simplement c'est le point qui parle de l'année fiscale qui vient de s'achever parce que oui ici on parle d'année fiscale alors vous avez déjà vu sur twitter pour ceux qui découvrent la vidéo et qui n'était pas là sur twitter qui n'était pas là ce soir qui découvre peut-être demain etc qu'est ce qui s'est passé c'était la conférence de twitter donc moi j'ai fait un live tweet pour vous expliquer tout ce qui se passait minute après minute après j'ai fait les articles sur rockstar mag tout ça est disponible mon twitter et les articles rockstar mag dans la description de la vidéo et ici on va dire c'est un gros récap de tout ce qui s'est dit on va passer très vite en début de vidéo pour vous dire un peu ce qui s'est dit sur autour de rockstar red dead gta mais ce qui vous intéresse c'est gta 6 parce que oui take two à part les gta 6 vous le savez pour ceux qui suivent rockstar mag maintenant depuis plus dix ans quand on parle de gta 6 ici c'est soit pour débunker les conneries les fakes soit pour parler des choses officielles et donc ce soir on va parler de quelque chose d'officiel et on va essayer d'analyser de nuancer un petit peu tout cela et voir un petit peu ce que l'on peut en dire puisqu'il ya des choses intéressantes mais on va surtout parler d'année fiscale et donc juste avant petit cours sur l'année fiscale parce que ça va être intéressant et surtout important à la suite parce que j'ai vu beaucoup de personnes parler de ce qui s'est dit mais quand on parle d'année fiscale 2025 oublier le fiscal et parler d'année 2025 et l'année 2025 l'année fiscale 2025 c'est deux choses différentes donc qu'est ce que c'est nous on est dans des années je crois que ces années lunaires si je dis pas de bêtises je pense que j'ai une grosse connerie je ne sais même pas comment on appelle nos années mais nos années à nous commence le 1er janvier et s'achève le 31 décembre voilà je ne sais vraiment pas comment ça je pense que je le sais j'étais sur le bout de la langue mais voilà bon bref c'est une année voilà une année je vais dire une connerie donc je verrai voilà c'est une année c'est une année comme on le vit on souhaite la bonne année le 31 décembre à minuit voilà etc etc sauf que pour les entreprises on parle d'année fiscale alors pourquoi alors tout simplement parce que tu vas arrêter de me poser des questions de merde je suis spécialisé sur gta sur rockstar sur naughty dog sur les jeux vidéo mon métier c'est journal et jeux vidéo c'est pas dans la finance donc moi même je ne sais pas je pense que si on va sur google on peut trouver si tu sais pourquoi on parle d'année fiscale et pourquoi l'année fiscale n'est pas la même que notre année à nous ben n'hésite pas à dire en commentaire ça m'intéresse parce que même moi en fait je vais me poser la question là en faisant la vidéo mais en tout cas une année fiscale et à savoir les années fiscales de tech tour ça commence pas le 1er janvier mais le 1er avril donc en gros l'année fiscale 2025 de tech tour ce n'est pas et c'est décalé aussi d'un an c'est bien compliqué l'année fiscale de tech tour l'année fiscale 2025 de tech tour ce n'est pas du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 mais c'est du 1er avril 2024 au 31 mars 2025 et les années fiscales c'est tout en comme ça c'est du 1er avril jusqu'au 31 mars de l'année d'après et c'est pas une blague pour le 1er avril donc du coup lorsque l'on va parler dans cette vidéo d'année fiscale 2025 on ne parle pas donc de l'année 2025 mais du 1er avril 2024 jusqu'au 31 mars 2025 voilà du coup qu'est ce qui s'est passé et ben tout simplement ce soir tech tour comme il arrive plusieurs fois dans l'année en général c'est en février c'est en mai c'est en août et en novembre quatre fois dans l'année tech tour organise sur son site officiel et bien tout simplement un appel téléphonique avec les investisseurs donc on m'a demandé hier quand j'étais en live sur twitch est-ce que j'allais streamer la conférence non parce qu'en fait il n'y a rien à streamer il n'y a même pas de vidéo ni rien c'est juste un appel téléphonique que l'on peut suivre un directement sur le site de tech tour ou tout simplement on entend tonton zelnik qui annonce aux investisseurs un petit peu tout ce qui s'est passé etc et en fin de conférence en général on est une séance de questions réponses où les investisseurs posent des questions etc donc il n'y a rien de plus chiant ça parle ça parle principalement de chiffres etc et c'est ce qu'on va voir en début de ce vidéo puisqu'on a parlé des chiffres de vente de gta 5 des chiffres de vente de la licence gta etc c'est pour ça que je ne la stream pas mais en général à chaque fois que je vous fais un live tweet avec de belles images pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe et après je vous fais un maximum un maxi résumé via les articles sur octamai et après on termine avec cette vidéo donc on commence tout simplement avec la licence gta puisqu'on vient d'apprendre que gta 5 c'est encore une fois vendu à 5 millions d'exemplaires ce qui fait qu'il totalise 180 millions de jeux vendus depuis sa sortie le 17 septembre 2013 sur ps3 et 360 puis sur ps4 et xbox on en 2014 sur pc en 2015 et enfin sur ps5 et xbox series x series s l'année dernière donc ça c'est les ventes globales c'est pas que sur ps5 dans ces globales depuis 2013 du coup eh ben on a appris que la licence gta donc tous les gta cumulés de gta 1 gta 5 en passant par gta chanato wars gta by city stories etc on atteint 400 millions de jeux vendus on est quand même sur gta 5 qui a peut-être qu'à quasiment autant de gta 5 vendu que des autres gta vendus c'est quand même assez dingue puisque du coup sans gta 5 ça nous fait ça nous fait bah de 400 millions moins bah ça fait de waouh attend ça fait 300 200 on a 220 200 ouais il y a eu du mal il y a eu du mal mais je me là là c'est compliqué de 220 millions de gta vendus sans gta 5 et donc 400 millions avec gta 5 ce qui est assez énorme et ce qui confirme le bide monumental de gta the trilogy qui s'était vendu à 10 millions d'exemplaires lors de son premier mois et demi il était sorti mi novembre donc en un mois et demi au 31 décembre 2021 il s'était vendu 10 millions d'exemplaires depuis le 1er janvier 2022 il s'est vendu moins d'un million d'exemplaires du jeu c'est un bide monumental et malheureusement eh ben ça se rassure pas puisque tech to a effectivement parlé de gta the trilogy ils n'ont pas parlé de futures mises à jour parce que du coup alors depuis sa sortie ça tourne à peu près bien sur ps1 kickbox series x series sur pc moi j'ai pas rencontré de gros problèmes sur les supports next gen c'est une catastrophe sur ps4 xbox one et encore plus sur switch mais à ce jour encore le jeu n'est pas stable même sur console next gen c'était pas une catastrophe mais on a encore des bugs qui ne sont pas résolus et sur les anciennes consoles bon c'est pas la folie non plus malheureusement aucun patch à venir et pour ce qui est des versions mobiles qui étaient attendus pour l'année 2022 et ben on nous a juste dit enfin un 3e unique nous a juste dit oui oui c'est toujours en cours de développement mais pas plus et apparemment tech to fait tout son possible pour que ça arrive voilà donc démerdez vous avec ça est ce qu'ils finiront par vraiment arriver ou pas je ne sais pas et on termine concernant gta avec les chiffres de gta online puisque et ben gta continue à dépasser les attentes de tech to ça s'était un petit peu calmé apparemment lors de ces deux dernières années mais là la mise à jour drug wars et ça me surprend a finalement été un succès puisqu'elle a permis une augmentation de 14% de la fréquentation des joueurs sur gta online attention là on parle vraiment de gta officiel pas de file m pas du rp on parle vraiment des connexions officielles sur gta online grâce à la mise à jour de revoir ce qui est donc une augmentation de 14% des joueurs ce qui donc donne que c'est au delà des attentes de tech to et la dernière mise à jour qui avait vraiment remporté un gros succès c'était les entreprises criminelles qui avaient permis une augmentation de 11% donc c'est assez même là je pensais pas que cette entreprise criminelle je pensais que caillot perico quoi que ce soit avait alors peut-être que caillot perico est arrivé après enfin je sais pas mais je pensais que c'était pas les mises à jour qui avaient rencontré le plus de succès donc c'est assez étonnant concernant la licence red dead maintenant on apprend que red dead redemption 2 lui aussi continue son petit bonhomme de chemin il faut savoir que red dead redemption 2 a cartonné en 2018 2019 et à partir de 2020 et ben ça s'est vraiment calmé où le jeu se vendait à peine à 1 million d'exemplaires par trimestre donc même pas 5 millions par par an c'était pas comme pas fou mais depuis l'été 2022 red dead repart en force il s'était vendu je crois plus de 5 millions d'exemplaires au précédent trimestre et là encore une fois il performe il fait 3 millions d'exemplaires c'est seulement 2 millions de moins que gta sachant que c'est un jeu beaucoup plus de niche donc c'est vraiment pas bien et que l'on est abandonné et donc il cumule maintenant à 53 millions d'exemplaires vendus ce qui est vraiment vraiment pas mal et ce qui permet à la licence red dead de cumuler 75 millions d'exemplaires vendus donc là encore un red dead qui prend le red dead 2 qui prend trois quarts du truc donc 75 millions depuis la sortie de red dead revolver le premier red dead en 2004 petite surprise on apprend que red dead online a performé puisqu'on a eu une augmentation de 10% des joueurs donc voilà on est il n'y a pas beaucoup de joueurs mais il y a quand même une augmentation de 10% ce qui montre quand même que d'ailleurs le jeu n'est pas encore mort qu'il y en a qui font de la résistance et que ben on espère que ça donnera des idées à rockstar au moins pour un portage next gen là je sais pas la semaine prochaine le 24 mai par exemple ce sera à suivre en direct sur ma chaîne twitch il ya comme une playstation showcase tu sais c'est c'est pas la conférence pourri state of play là c'est la vraie conférence qu'on n'a plus eu depuis un an et demi quand ils avaient annoncé spider man 2 wolverine god of war et ben là voilà là on a un nouveau playstation showcase qui va annoncer la seconde phase de la ps5 donc là on va arrêter les jeux ps4 ça va être vraiment tous les jeux qui n'ont pas été annoncés ce serait peut-être le moment d'un red dead redemption de next gen sachant que les pénuries sont terminées que lors du dernier trimestre il ya une augmentation de 180% des ventes de ps5 dans certains endroits je crois que c'est 400% d'augmentation au total et que du coup ça fait repartir les ventes de gta 5 à la hausse ce serait quand même bien de là de lancer red dead de sachant que là aussi les ventes augmentent 1 moi je dis ça je dis rien on croise les doigts pour mercredi voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur les bilans de take two donc effectivement ils sont très bons j'ai pas les chiffres en tête parce que les chiffres globaux ne concerne pas que rockstar mais aussi tout qui est etc mais ils sont très bien ils sont très bien et ils vont être très bien puisque et ben stroth jelnik a effectivement parlé de gta 6 donc qu'est ce qu'il nous a dit tonton jelnik alors en fait ça a commencé en début de conférence ou tout simplement il a parlé de la prochaine entrée de la série gta et il a annoncé que le développement était actif à un développement actif bien avancé ça nous rappelle quelque chose ça eh ben oui bah oui parce que le 4 février 2022 et ben rockstar games confirmé officiellement annoncé officiellement gta 6 sur leur site officiel en disant que la prochaine entrée de la licence gta était en développement actif et que le développement avancé bien alors c'est très proche sauf que là on apprend que le développement est bien avancé alors c'est une nuance parce que entre un développement actif qui avance bien c'est à dire que c'est un développement qui est à 100% et qui se déroule sans embûche et qui se déroule bien un développement actif bien avancé c'est un développement qui est intense et à fond mais qui est bien avancé qui est peut-être même plus avancé que ce qui devrait être donc ils sont en avance et ça quand même c'est important la tournure de phrases etc finalement on n'en sait pas grand chose c'est très similaire à ce que rockstar avait dit il ya un an et demi mais c'est une petite nuance à noter et qui rassure alors maintenant est ce que c'est la vérité ou est ce que c'est du pipeau pour rassurer joueurs et investisseurs de la part de strozgelnik on peut s'attendre à tout on rappelle que c'est lui qui avait annoncé un red dead online qui allait révolutionner l'industrie du jeu vidéo et le jeu en ligne et c'est lui qui avait annoncé un portage de gta 5 next gen qui serait bien plus qu'un portage donc maintenant tout ce que dit strozgelnik on met de gros guillemets un comme les insiders et pseudo insiders mais ce n'est pas tout puisque en fin de conférence enfin milieu trois quarts de conférence tech2 a parlé donc de ses chiffres d'affaires de ses bénéfices mais aussi de ses plans à long terme et là ça devient très intéressant puisque strozgelnik déclare et le mieux c'est que je le cite depuis plusieurs années nous préparons notre entreprise a lancé une série de projets incroyablement solides qui selon nous permettront à notre entreprise d'atteindre des niveaux de réussite encore plus élevés au cours de l'exercice 2025 nous prévoyons d'entrer dans cette nouvelle ère en lançant plusieurs titres révolutionnaires qui selon nous établiront de nouvelles normes dans notre secteur et nous permettrons d'atteindre plus de 8 milliards de dollars de revenus nettes et plus de 1 milliard de dollars de flux de trésorerie d'exploitation non affectés ajustés nous prévoyons donc de poursuivre sur cette lancée en affichant des résultats d'exploitation encore plus élevés au cours de l'exercice 2026 et au delà alors qu'est ce qu'on peut dire déjà 8 milliards c'est stratosphérique je même moi j'ai lu plusieurs fois je me suis dit j'ai mal traduit j'ai mal entendu je non non il prévoit de générer huit milliards alors c'est pas des bénéfices c'est le chiffre d'affaires donc logiquement ça devrait donner déjà plus d'un milliard de revenus etc mais c'est énorme donc déjà je vous le dire ce n'est pas que GTA 6 il faut savoir que GTA 5 est actuellement le produit de divertissement culturel le plus rentable de l'histoire donc ça veut dire quoi c'est à dire que j'étais à 5 c'est le produit culturel le plus rentable plus rentable qu'un film plus rentable qu'une série plus rentable qu'une licence c'est plus rentable que les avatars que les ma les marvel avengers plus rentable que tout puisque ben avatar marvel avengers ça a rapporté 2,5 milliards GTA 5 en 2018 c'était 7,5 milliards aujourd'hui en 2023 ça a dû dépasser les 10 milliards mais du coup il a fait 7,5 milliards en 5 ans donc même si GTA 6 c'est sûr qu'il va à mon avis à mon humble avis exploser les chiffres de GTA 5 8 milliards en un an j'y crois pas mais il faut savoir une chose c'est que Tech 2 et vous le verrez dans le documentaire sur Tech 2 qui va durer 3 heures et qui est en développement et qui arrivera puisque c'est un documentaire qui va retracer toute l'histoire de Tech 2 avec un gros focus sur Rockstar mais on parlera aussi de toute l'histoire de Tech 2 et donc des autres studios Tech 2 c'est aussi 2K Games avec les NBA 2K les WWU 2K mais aussi Bioshock, Mafia et on sait qu'un nouvel opus de Bioshock, un nouvel opus de Mafia sont en développement Donc si vraiment Tech 2 décide de tout sortir la même année GTA 6, le nouveau Bioshock, Mafia 4, pourquoi pas un nouveau Borderlands Ok mais moi ce qui m'intrigue c'est la fin quand il dit nous prévoyons de poursuivre sur cette lancée en affichant des résultats d'exploitation encore plus élevés au cours de l'exercice 2026 et au delà Là je me dis 8 milliards c'est déjà incroyable mais comment faire pour prévoir pour dépasser ça ? Donc après il faut savoir aussi ce que ce que veut dire des résultats d'exploitation etc. Là encore je pense pas que c'est des chiffres d'affaires etc. Mais voilà moi après comme je vous l'ai dit je suis spécialisé dans le journalisme notamment jeux vidéo je suis pas dans la finance etc. Donc tous ces termes je galère un petit peu mais il prévoit en fait de faire encore plus en 2026. Du coup est-ce qu'il prévoit vraiment de lancer pourquoi pas Mafia, Bioshock, peut-être un Borderlands, NBA 2K, WWE 2K pour l'exercice fiscal 2025 et l'exercice fiscal 2026 GTA 6 puisqu'il prévoit de faire plus. Est-ce qu'ils vont tout balancer d'un coup et après ? Je sais pas. Mais du coup pourquoi tout le monde s'emballe sur une sortie fin 2024 ? Parce que justement tout le monde a pris cette citation comme bon bah en fait l'exercice fiscal c'est du 1er avril 2024 au 31 mars 2025. Il semble logique que GTA 6 sorte en fin d'année pour les périodes de Noël. Effectivement c'est logique. Maintenant il y a aussi cette dernière phrase qui dit qu'il veut faire encore mieux pour l'année fiscale 2026. Du coup voilà ma théorie et je vous en ai déjà tant parlé sur Rockstar Mag où je vous ai dit que selon moi et selon les informations que j'ai pu avoir sur l'avancée du développement je visais une annonce pour cette année avec une date de sortie fixée pour fin 2024 et le jeu reporté à tout simplement printemps 2025 voire automne 2025. C'est ce que je vous parle depuis des, pas des années mais deux ans moins sur Rockstar Mag, au moins une bonne année notamment lors des on en parle ou surtout des vrais ou faux quand on me pose ces questions là. Est-ce que Tech2 aurait, parce qu'il faut pas aussi se dire que c'est une conférence avec les investisseurs. Il faut un peu leur mettre des paillettes dans leur vie comme dirait certains Kevin. Il faut un peu les faire rêver pour que justement ils soient là, lâcher encore plus de thunes et avoir un retour sur investissement. Donc est-ce que on ne serait pas sur une annonce pour fin 2024, Noël 2024 qui permettrait de lancer des précommandes, de faire monter les actions en bourse, de sortir entre temps peut-être du Bioshock, du Mafia etc. Et sortir peut-être soit au printemps en tout début d'année fiscale 2026, donc peut-être mai 2025, le jeu est réalisé une année 2026 stratosphérique. Puisque pareil, si GTA VI sort en fin d'année fiscale, il va peut-être pouvoir faire 3-4 mois pour performer. Si par contre il sort en début d'année fiscale, il va faire un an pour performer et donc pour apporter encore plus d'argent. Voilà. Est-ce que Tech2 joue aussi là-dessus ? Parce que pareil, peut-être que s'il sort en toute fin d'année fiscale 2025, donc par exemple en février ou mars 2025, il va rapporter beaucoup à sa sortie et après il rapportera aussi beaucoup sa première année. Donc ça va permettre d'exploser les chiffres de l'année fiscale 2025 et de l'année fiscale 2026. Voilà. Dans tous les cas, cela fait déjà pas mal de temps que sur Rockstar Bank, je vous ai clairement fait comprendre où en était le développement et qu'il ne fallait pas s'attendre à GTA VI avant fin 2024 et au plus tard pour fin 2025 et début 2026. Là, avec cette déclaration, Strauss-Gelnick vient clairement de faire comprendre que Tech2, alors soit vraiment, parce que je ne vois pas quelle autre licence pourrait avoir autant d'impact, même si Mafia 4 est très attendue, même si les nouveaux Bioshocks sont très attendus, ce sont des licences qui n'ont pas dépassé, il me semble, les 15 millions d'exemplaires face à 180 millions de GTA. Voilà. Ce n'est pas le même, voilà. C'est-à-dire que même Red Dead Redemption 2, pour moi, rapporte plus. Soit alors, et attention, là, on est vraiment dans le « soit », le silence de Rockstar et le fait qu'ils aient sorti seulement deux jeux en 10 ans fait que peut-être ils ont pris leur temps pour développer plusieurs jeux et qu'on va revenir sur une génération PS3 360 avec un jeu Rockstar par an et qu'ils vont nous balancer une dinguerie. Bon, je n'y crois pas du tout. Honnêtement, je n'y crois pas du tout, mais là, je suis en train de chercher un petit peu sur qu'est-ce qui pourrait justifier tout cela. En tout cas, voilà, ne vous emballez pas non plus sur une sortie fin 2024. Il faut savoir qu'actuellement, Rockstar, c'est 58 jeux. Il me semble que sur ces 58 jeux, il y en a un peu plus de la moitié qui ont été reportés, qui ne sont pas sortis à l'heure. J'avais fait un dossier sur Rockstar Mag il y a quand même quelques années. Je peux vous le mettre dans la description de la vidéo. Si je le retrouve, je vais vous le retrouver sur justement tous les jeux Rockstar à partir de 2000 jusqu'à Red Dead Redemption 2. Vous allez voir que quasiment un jeu sur deux n'est pas sorti à la date qui a été annoncée. GTA V, ça a été, il me semble, 6 mois de retard. Et Red Dead Redemption 2, ça a été un an de retard. Donc, attention, maintenant, le fait aussi que Rockstar met autant de temps à annoncer son jeu peut aussi être une nouvelle stratégie qui vise à justement annoncer son jeu, pas au dernier moment. Clairement, je vous le dis, n'attendez pas une annonce au Summer Game Fest pour qu'il sorte en fin d'année 2023. Parce qu'au-delà du fait que c'est improbable, il y a aussi le fait qu'il faut le temps pour la communication, pour les previews, pour les précommandes, etc. Donc, il y a quand même un laps de temps. Donc, à mon avis, le minimum, ce sera 9 mois d'attente à mon avis et le maximum, 2 ans comme on a pu avoir report compris. Donc, voilà un petit peu ce qu'il en est ce soir autour de cette déclaration de Tech2 qui est très compliquée à analyser parce que tout simplement, c'est de la finance. C'est un bilan trimestriel avec les investisseurs. Et donc, du coup, il faut quand même leur en dire, mais pas trop en dire parce que derrière, il y a les journalistes, les créateurs de contenu, les pseudo-insiders, etc. qui vont analyser, suranalyser, etc. Donc, voilà. Donc, on est un petit peu dans ce flou, mais quand même, je pense qu'on est en train de… de la fin où ils sont en train de nous faire comprendre que ça arrive. Maintenant, qu'est-ce que je voulais dire aussi pour tous ceux qui attendaient une annonce la semaine prochaine, une annonce tout de suite, une annonce… On ne sait pas. Moi, comme je vous le dis depuis le 4 février 2022, le jour où Rockstar a confirmé que le prochain GTA est en développement, ça peut arriver n'importe quand. Je n'espère pas que ce sera au PlayStation Showcase. Pourquoi ? Parce que Rockstar n'a pas pour habitude d'annoncer leurs nouveaux jeux aux conférences. Les portages, etc. GTA V Next Gen a été annoncé au PlayStation Showcase de 2020. Le GTA V sur PS4, Xbox One a été annoncé à l'E3 2014 à la conférence PlayStation. Mais en général, les nouveaux projets, les nouveaux jeux, Rockstar fait la bande de com' pour nous surprendre, etc. GTA V, Red Dead, etc. Je crois que, de mémoire, les deux seuls jeux Rockstar de leur histoire qui ont été annoncés en conférence, alors je ne compte pas Max Payne parce que Max Payne, c'est à la base un jeu Remedy, eux, ils l'ont édité. Mais il me semble que c'était GTA IV en mai 2006 pendant la conférence Xbox avec Peter Moore qui montre le tatouage et Agent en juin 2009 à la conférence E3 PlayStation, Agent qui, on ne le verra sans doute jamais. Donc voilà, je sais que j'avais un dernier truc à vous dire. Je le sais sur des gens qui s'emballent encore sur certaines choses et que j'ai voulu, que je voulais mettre un peu un disclaimer en mode attention, mais ça ne me revient pas. Je l'ai sur le bout de la langue en mode je sais, Chris, il faut parler de ça. Je sais que je vais couper la vidéo et je vais me dire, putain, c'était ça. Je vais réfléchir là deux minutes et on va revenir. J'ai réfléchi cinq minutes, je ne me rappelle pas. Ça me rend fou parce que je me dis, c'est important, il faut leur dire, il ne faut pas qu'ils s'emballent ou qu'ils fassent attention à ce qu'ils lisent. Je sais que c'est un truc sur des gens qui s'emballent sur des choses, mais je ne me rappelle plus quoi. Dans tous les cas, si ça me revient, je ferai un petit tweet, un thread sur Twitter pour expliquer. Mais voilà, dans tous les cas, déjà, ne vous emballez pas sur fin 2024. Oui, ça arrive. Non, ce ne sera pas 2026, 2027, 2028, 2029, 2030. Oui, ça arrive. Maintenant, voilà, ne nous emballons pas. Attention aussi parce que j'ai déjà une multitude de sites internet, de tweets, etc. qui confirment la sortie ou qui pourraient sortir fin 2024. Attention à ça. Comme je vous l'ai dit, voilà, la vraie truc, c'est qu'effectivement, vu les prévisions de Tech2, on se doute que, voilà, ça parle de GTA 6. Maintenant, pour moi, déjà, ça me paraît un peu trop cramé pour ça. Mais bon, ça, on est habitué vu la com catastrophe que Tech2 effectue ces dernières années. Mais voilà, en tout cas, c'est une bonne nouvelle. Ça approche. Ça sent le bon moment pour préparer la grosse vidéo, tout ce que l'on sait sur GTA 6 que je devais faire depuis pas mal de temps et de finir ce documentaire sur Tech2 et préparer le documentaire, enfin, repréparer le documentaire GTA 6, le syndrome cyberpunk que j'ai décidé de reboot parce qu'il ne me satisfaisait pas. Donc voilà, quoi qu'il arrive, vous n'allez pas vous ennuyer sur Rockstar Marg avec Welcome to Liberty City qui approche et tout. Moi, ça va me demander de courtes nuits de sommeil. Mais bon, on s'en fout, on va préparer parce que quoi qu'il arrive, il y a beaucoup de gens qui nous demandent si, lorsque GTA 6 va être annoncé, est-ce qu'on sera... Ça fait 10 ans qu'on est là. Pour Red Dead Redemption 2, voilà, je pense que vous n'avez pas été déçus. Je peux vous garantir qu'on se prépare, on a fait des recrutements. Moi, je prépare de nouvelles séries, des séries sur justement l'actualité de GTA Online et de Red Dead Online. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup d'idées là-dedans. Je peux juste vous dire une chose, c'est que lorsque la communication autour de GTA 6 débutera, Rockstar Max sera là et vous ne serez pas déçus. Sur cela, les amis, encore merci à vous. Si vous avez des questions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas dans l'espace commentaire. Dans la description de la vidéo, je vous mets plein plein d'infos, les articles à lire, les threads, enfin machin, allez voir dans la description de la vidéo, les réseaux pour me suivre, pour suivre Rockstar Max, etc. Prenez soin de vous et on se dit à très vite sur Rockstar Max. Salut à tous.